Ceux qui viennent de se connecter, je me présente, je suis Karim Diop. Je suis la personne qui a pris l'initiative d'organiser ce clinique. L'objectif, c'était pendant cette période de confinement de permettre à tout le monde de continuer à apprendre, à se développer, à progresser dans son métier d'entraîneur. L'idée, c'était aussi de combler un manque. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup outre-Atlantique et trop peu, malheureusement, chez nous. J'ai pris la décision de solliciter plusieurs coachs et intervenants du basket pro français qui ont tous accepté dès le début. Aujourd'hui, nous avons Guillaume Visad, qui est entraîneur de la GA Vichy, Clermont, en probé, qui va vous parler de l'introduction du projet individuel du joueur dans le projet collectif. Il y aura l'intervention de Guillaume d'abord. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et à l'issue de la présentation de Guillaume, on prendra un temps pour les questions-réponses. Voilà. Guillaume, je te laisse la main. Profitez-en. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Karim pour l'invitation. On se connaît parce qu'on a eu un joueur en contact il y a quelques années, puis via les réseaux et son initiative me semblait saine. Et bon, avec plaisir que je viens partager cette heure avec vous, essayer d'amener des morceaux de réponse à cette question. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le fait d'inclure le projet individuel dans le projet collectif. Donc, c'est une question centrale dans le basket de haut niveau, mais ça peut l'être également une question centrale dans les jeunes catégories. Donc, ce qu'on va aborder ensemble, c'est d'abord notre idée de projet. Donc, j'appelle ça essayer de créer un avantage concurrentiel, c'est-à-dire comment on va se démarquer des autres. Alors, d'abord, peut-être avec nos idées, mais surtout avec nos joueurs. C'est là que les projets individuels vont être importants, vont être insérés dans notre philosophie. Ensuite, un troisième point où entre ce qu'on a planifié et la réalité du terrain, mais il va falloir agir en fonction, entre notre programmation et la régulation. Ensuite, comment on fait passer ses apprentissages, c'est-à-dire comment on va aider le joueur à se développer à l'intérieur de notre structure d'entraînement. Quel type d'exercice ? Comment on évalue ce travail ? Et ensuite, on reviendra sur les points clés de la présentation. Donc, le modèle de développement de la tête que j'ai pris, pour situer un petit peu, pour montrer à quel point ce sujet est complexe, c'est un document du Canada qui a formalisé cette idée-là. Donc, s'entraîner pour gagner un petit peu le focus du basket pro. Donc, les joueurs convaincent une forte orientation sur le résultat, sur le résultat immédiat, puisque nos contrats et nos boulots dépendent des résultats immédiats. Mais ça n'empêche pas que ces joueurs, ils viennent aussi pour un projet, pour le développement de leur cadre, ça puisse les amener à s'améliorer, à progresser et à évoluer vers leurs objectifs. Donc, je parlais un petit peu de notion de complexité. Donc, la complexité, pour moi, c'est une notion qu'on aborde, cette pensée complexe dans l'entraînement, puisqu'en même temps, on joue plusieurs rôles à la fois quand on est entraîneur. Le premier rôle, c'est le rôle d'éducateur, donc d'accompagnateur, donc avoir de la bienveillance. En même temps, c'est avoir une notion de vérité, c'est-à-dire être capable de critiquer, revenir sur ce que font les joueurs avec franchise et créer une situation de confiance. Donc, entre mon rôle bienveillant et mon rôle critique, on va se développer une notion de vérité qui va entraîner de la confiance sur le joueur. Et en même temps, mon rôle à moi, c'est de mettre le joueur dans des situations où il va pouvoir exprimer de la créativité. Finalement, se développer, aller un petit peu plus loin que ce qu'il est quand je le recrute. Donc, ces idées-là, on les recrute. Créer une relation. Construire, co-construire le projet de développement du joueur. Co-développer ses qualités. Quand je parle de ne pas atomiser la performance, c'est-à-dire qu'on va essayer de toujours inclure le travail qu'on fait vis-à-vis de la performance en compétition, vis-à-vis du jeu. Donc, toujours avoir une exigence tactique dans les exercices pour que le joueur soit tout le temps dans le questionnement et qu'il essaye d'apporter des réponses. Et ensuite, inclure les joueurs dans l'expérience, donc dans notre quotidien, dans notre travail. Pour une bonne raison, c'est que les joueurs vont apporter des nouvelles solutions, que le jeu progresse grâce aux joueurs, parce que dans leur lecture, ils prennent des décisions qui font qu'après, nous, entraîneurs, on se rend compte que c'est une solution pour jouer contre telle et telle problématique. Et petit à petit, ce partage entre des savoirs qui sont dans le staff et des savoirs qui sont joueurs, c'est comme ça qu'on peut être dans une expérience pleine et progresser. C'est pour ça que je dis que l'athlète est au centre. Donc, pour que... Après, je parle à nous au club et ce qu'on essaye de développer. Depuis trois saisons, comme vous voyez là, 2019-2020, c'est cette année, 2018-2019, l'an dernier... qu'on a, et 2017-2020, ce qu'on peut trouver de récurrent, c'est que sur ces trois dernières années où j'ai coaché l'attaque, on a le top 5 à l'évaluation et on a toujours été une des équipes de la première moitié, on va dire, cette année. On a été dans le top de possession, 95 pour cette année, 0,94 pour la saison précédente, qui reste élevé par rapport à la moyenne du championnat. La deuxième chose significative qu'on a dans notre équipe, c'est qu'on a toujours eu énormément de joueurs à plus de 10 d'évaluation, au minimum 5 et cette année, 8 sur les statistiques, mais comme il y a eu 2 pigistes, on va dire 6 joueurs sur la moyenne du championnat qui ont été à plus de 10 d'évaluation. Donc, ça, ça nous donne deux critères. Un, on joue sur un tempo élevé, on a une formation qui se veut offensive et qui veut produire du jeu, ce qui n'empêche pas un équilibre avec l'exigence défensive. Et deuxièmement, on a une participation, une volonté d'avoir un basket total où on a une participation permanente des joueurs qui sont sur le terrain. Et donc, on va travailler énormément sur l'amélioration de la prise de décision des individus dans notre collectif. Voilà, ça, ça va être une tendance forte dans nos entraînements. Le troisième point que vous voyez, en termes de contenu de jeu, ça va corroborer l'effet de jouer avec un gros rythme. C'est le nombre de points marqués et sur notre jeu rapide, c'est-à-dire contre-attaque, transition, et sur les situations de rebours offensifs qui témoignent de l'agressivité. Donc, ça, c'est notre identité, notre carte d'identité. Quand on va recruter des joueurs, c'est important qu'il y ait des choses claires. Le joueur, il va pouvoir se projeter facilement dans le cadre de jeu qu'on va lui proposer. Et nous aussi, en termes de critères, dans les compétences qu'on va rechercher chez les joueurs, forcément, il va y avoir une corrélation entre ce que nous, on propose en termes de philosophie et les joueurs qu'on recherche. Même si, dans un deuxième temps, suivant les joueurs qu'on a à disposition, on remettra à jour les choses qu'on propose dans le jeu pour mettre en évidence tel ou tel joueur. Donc, mettre en évidence le joueur, c'est cette notion davantage concurrentielle. Sur les recrutements, d'abord, nous, on fonctionne comme ça. Premièrement, on s'occupe des membres de l'équipe, c'est-à-dire on se pose la question de est-ce qu'on va renouveler des joueurs, est-ce qu'on va négocier avec des joueurs pour des prolongations de contrat, est-ce qu'on a des joueurs du centre de formation qui peuvent intégrer l'équipe professionnelle ? Et ensuite, sorti de l'état de lieu de chez nous, on va définir les besoins de l'équipe. On va préciser les compétences recherchées chez les joueurs. Ça, ça peut être très variable. Par poste de jeu, on peut dire, par exemple, avoir un joueur qui est capable de défendre tout terrain, avoir un... sur le poste de meneur de jeu, on peut dire on veut un joueur sur le poste 3-4 qui est capable de jouer dans le poste up, etc. On va définir les compétences qu'on va rechercher chez les joueurs. C'est un petit peu notre scénario idéal. Mais maintenant, ensuite, on va construire des scénarios d'équipe qui seront plutôt des scénarios réalistes où on prendra en compte les données économiques et ensuite, on fera des scénarios plausibles et on affinera ce scénario jusqu'à avoir l'équipe. En face de ça, il y a une offre. En tout cas, pour les joueurs professionnels. Donc, cette offre-là, c'est un, on essaye d'abord, nous, de créer des informations en faisant notre propre scouting. Donc, sur le championnat Espoir, sur la N1, sur la JPLite s'il y a des joueurs, sur notre championnat de Pro B, mais aussi beaucoup à l'extérieur de notre championnat pour essayer d'attirer des joueurs. On va disposer des listings d'agents et ensuite, de notre réseau de connaissances qui peut aussi, notamment des autres entraîneurs qui peuvent nous faire passer des profils de joueurs. Donc, notre idée, ensuite, c'est d'abord de nous focaliser sur les points forts du joueur. Donc, inclure un projet individuel dans un projet collectif, c'est avant tout, pour moi, me focaliser sur les points forts puisque mon job avec les joueurs professionnels, ce sera de mettre en évidence les qualités des joueurs, de les développer et de les rendre encore plus efficaces. donc, les points forts, c'est ce qui a permis à l'athlète de réussir jusque-là, de devenir ou d'être en passe de devenir un joueur professionnel. C'est ce qui permet d'augmenter son capital confiance. c'est pour ça que lui, il pense pouvoir apporter à l'équipe. On va dire que l'extérieur le reconnaît comme tel aussi et ça peut constituer un axe fort quand nous, on va définir notre stratégie. C'est-à-dire qu'il peut faire partie des joueurs sur lesquels on va organiser notre jeu collectif ou sinon, on va peut-être plus jouer certaines situations pour pouvoir le mettre en évidence. Ce qui n'empêche pas d'être lucide et de regarder également les points faibles de l'athlète ce qui aujourd'hui il est vulnérable. Donc si on a joué contre lui par exemple quand on l'a scouté, qu'est-ce qu'on essayait de l'amener à faire ? Peut-être si, je ne sais pas, s'il est moins fort sur sa main gauche, s'il n'a pas de tir dans le périmètre, si ce n'est pas un joueur extrêmement à droit à trois points, si c'est un joueur qui a des difficultés à tenir les mismatchs sur le post-up. Qu'est-ce qui le rend vulnérable ? Donc nous on va travailler là-dessus également parce que si on veut que le joueur qu'on a recruté au mois de juin, juillet, août devienne un autre joueur durant l'année ou que quand il nous quitte il ait une plus-value qui soit renforcée, il faut également connaître et savoir quels sont ses points faibles pour qu'on puisse également remédier sur certains ou sinon lui apprendre à mieux se connaître et à masquer soit individuellement soit collectivement ses manques. Donc tout travail d'intégration de projets individuels va commencer par une stratégie d'évaluation. Donc l'évaluation, c'est pour ça que l'expérience est très importante dans le cheminement de l'entraîneur, c'est que d'abord il faut qu'on réussisse à comparer à des profils types et plus on a emmagasiné de profils, plus on va être capable de projeter, d'avoir une vision du joueur qu'on essaye de recruter sur ce qu'il va pouvoir nous apporter. Par contre, il ne faut pas qu'on s'enferme dans cette vision parce qu'on peut également avoir beaucoup de bonnes surprises. Et puis l'idée n'est pas qu'un joueur reproduise à l'infini ses saisons. On va dire que ça, c'est la reproduction minimale et que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est que quand on recrute quelqu'un, on le recrute, oui, pour qu'il aille quelque part, mais peut-être pour qu'on le projette avec une évolution. Donc, ne pas revenir énormément sur cette idée d'évaluation de départ, on pourra revenir peut-être plus tard si vous voulez poser des questions par rapport à ça. Ensuite, dans la hiérarchie, dans la stratégie de remédiation, on va d'abord être sur l'idée de privilégier les points forts, donc travailler et renforcer les fondamentaux, les points forts, ce qui met en confiance le joueur dans son jeu, donc s'orienter vers lui comme si on faisait un pas vers le joueur pour l'intégrer dans notre jeu, mettre des formes de jeu dans lesquelles lui, il se retrouve, dans lesquelles on va pouvoir le mettre en évidence et construire du travail individuel, du travail pré-collectif, des situations collectives où il va pouvoir prendre ce type de décision pour qu'on le mette en évidence. Ce qui permettra également, comme on travaille sur sa confiance, d'un autre côté ensuite, travailler sur ces points plus faibles où là, on va repasser dans différentes phases d'apprentissage qu'on verra un petit peu plus tard. Quatrième point sur ce schéma, la planification. Donc, cette planification, il faut qu'elle prenne en compte trois choses. premièrement, travailler sur des points faibles va prendre beaucoup de temps, il faut le planifier. Travailler sur les points forts pour être beaucoup plus inclus puisque c'est déjà inclus dans la stratégie collective, mais il faut qu'on trouve des périodes également pour le travailler. Mais ça, ça doit être un fil rouge. Donc, on peut dire, si on schématise, en fil rouge, travailler sur les points forts du joueur durant toute l'année pour le renforcer et puis faire qu'il devienne excellent sur ces domaines-là et en parallèle, essayer de travailler sur les points faibles en dosant le travail vis-à-vis des périodes de l'année. Donc, si je repère, par exemple, si je transfère les infos que je viens de vous donner vis-à-vis des joueurs qu'on avait cette année, une des volontés de recrutement, c'était d'avoir de la polyvalence dans les joueurs créateurs, notamment autour du pick and roll puisqu'on a un jeu de relance, on veut de la polyvalence sur la capacité à monter la balle en dribble, prendre des décisions dans la passe, dans le jeu rapide, également pour jouer les pick and roll dans le jeu de transition et donc avoir des continuités, de la mobilité avec plusieurs joueurs de pick and roll balle en main. Ensuite, on a la particularité d'avoir deux joueurs de 2m10 et plus sur le poste 5, donc des joueurs de pick and roll, donc pouvoir amener de la profondeur et de la prise de position sous le cercle après des situations de pick and roll ou sur des situations de poste up. avoir des joueurs qui sont un peu plus spécifiques dans le jeu dos au panier, je parle de Charles Bronchard par exemple ou Mohamed ou Jordan Aboudou qui nous a rejoint sur la fin de la saison qui n'a pu faire que deux matchs avec nous. Un joueur qui écarte le jeu sur le poste 4, alors qu'évidemment désire plutôt dans le tir, j'aurais pu citer aussi Charles Bronchard beaucoup dans la passe et dans la création, dans ses situations et avoir aussi de la polyvalence entre les postes joués, c'est-à-dire quelqu'un qui peut jouer entre les postes intérieurs et extérieurs, qui peut jouer plusieurs postes extérieurs. Donc là, on avait plusieurs joueurs qui rentraient là-dedans. Cette polyvalence, elle peut être offensive mais elle peut être défensive aussi ou se dire qu'on a un joueur. Par exemple, c'est le cas de Montmarin Doi qui a défendu cette année du poste 1 au poste 4 suivant les situations de match qui a pu nous rendre des services sur plusieurs postes. Donc une fois qu'on a repéré, identifié les points forts de ces joueurs, on va dire qu'on va essayer de les mettre en évidence dans le jeu. Si c'est sur la prise de... Plus on a une bonne prise de décision, plus on peut aller vers du jeu rapide et mettre les gens dans des situations de jeu de relance puisque pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir une équipe pleine d'athlètes qui va faire qu'on a un jeu up-tempo avec du rythme, c'est plutôt le fait qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer à ce rythme-là et de prendre des décisions à pleine vitesse. Et si on observe un petit peu les tendances du jeu à très haut niveau, que ce soit en Euroleague, que ce soit en NBA, que ce soit chez les jeunes, chez les nations comme la Serbie, la Lituanie, l'Espagne et même avec la France, avec différents styles de jeu, on se rend compte d'une caractéristique qui est commune, c'est l'accélération du jeu et l'augmentation du nombre de possessions. Entraîner les joueurs et notamment dans les petites catégories à prendre des décisions à pleine vitesse, ça doit être quelque chose de récurrent. L'adresse va faire que le jeu s'écarte, donc va nous permettre d'avoir des situations où on a des spacings plus larges, ce qui va ouvrir des situations d'agressivité de 1 contre 1, des situations de lecture où on peut jouer dans le dos du jeu et également des situations de post-up où on va pouvoir forcer l'adversaire à devoir collaborer pour tenir des situations de duel, ce qui créera des décalages à exploiter pour l'attaque. Voilà, donc ça, c'est certains des avantages concurrentiels, quelques exemples plutôt offensifs pour essayer de montrer la corrélation entre eux. oui, on a une philosophie, on peut l'avoir en fil rouge sur les trois dernières années. Maintenant, chaque fois qu'on intègre des joueurs, on essaye de les mettre dans des situations sur lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer et se mettre en évidence. Donc, une grosse question entre tout le travail qu'on peut programmer et tout le travail qu'on va devoir réguler. Donc là, j'ai fait un autre schéma pour essayer de montrer comment, en termes de pédagogie, on cherche à mettre ça en évidence. Donc, la première chose qu'on essaye de faire, c'est que on inclut tout le temps la prise de décision dans le travail individuel. C'est-à-dire qu'il y a toujours une situation de lecture, toujours un choix à faire. C'est-à-dire que le travail linéaire ou simplement le joueur serait dans la répétition ne va pas forcément nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est que dans chacun des drills qu'on propose, il y a une prise de décision. Ça peut être valable dans le 1 contre 0, mais très vite, il va falloir avoir des contraintes plus fortes, voire des contraintes de jeu 1 contre 2, par exemple, avec le franchissement d'un coach, puis le duel pour aller, prise de contact, finition vers le cercle pour les joueurs extérieurs, des situations de démarquages, plus des situations de post-up pour les joueurs intérieurs, etc. Donc, on va essayer tout le temps d'avoir une prise d'information qui engendre une prise de décision chez le joueur dans tous les exercices. Ensuite, on va essayer de créer du temps autour de nos entraînements et ça, c'est pour que l'idée de fréquence soit supérieure à l'idée de répétition. en gros, c'est de dire au lieu de passer une séance de deux heures à faire du tir dans la semaine, peut-être que ces deux heures-là, on peut les répartir en avant-après de toutes les séances de la semaine et peut-être après avoir en dehors des séances d'entraînement un bloc qui sera plus restreint de 30-40 minutes où on va travailler peut-être plus sur du quantitatif ou du qualitatif suivant les besoins. Donc, gagner du temps, ça veut dire que soit on rend le joueur autonome par des routines, soit on l'accompagne dans le protocole. On va dire on a une séance classique, on va dire d'une heure et demie d'entraînement, peut-être que dix minutes avant, dix minutes après, on peut donner un travail à faire même si on n'a pas le terrain autour du terrain, si on a le terrain avec un peu plus de facilité et quand on cumule ça, même si par exemple on n'a que deux, trois séances par semaine, eh bien, toutes les deux semaines, c'est comme si on avait rajouté une séance complète et pour moi, ça a une vocation, un, à créer un dynamisme dans l'équipe et deux, à renforcer les compétences des joueurs et à leur proposer un travail régulier. donc cette idée-là, elle est soit accompagnée avec le staff, soit de manière autonome et si elle est de manière autonome, on essaye de stimuler dans l'équipe une idée de plus sain, c'est-à-dire si je veux venir faire du travail individuel, j'essaye de motiver, en tout cas, d'entraîner un de mes coéquipiers à venir le faire avec moi et ce qui fait qu'on crée une espèce d'énergie aussi au sein de l'équipe. Vis-à-vis de cette fréquence, le joueur blessé continue de travailler, soit avec du travail de visualisation s'il ne peut pas venir sur le terrain, soit avec du travail vidéo, là on peut lui donner des devoirs à faire, on peut l'outiller sur l'utilisation, ce travail de vidéo, on peut l'intégrer aussi à l'entraînement, on va devoir intégrer un travail mental, c'est-à-dire un développement d'une intelligence émotionnelle, essayer de remettre les joueurs dans un cadre avec beaucoup de stimuli, ça peut être le score, ça peut être le temps, ça peut être le score, le temps, un adversaire, ça peut être des situations de scénario, de dernier tir, etc., de prise de tir à très haute fréquence, etc. Intégrer les soins et le repos dans l'entraînement et ensuite avoir une phase d'échange, d'évaluation du travail entre le staff et le joueur pour questionner et finalement stabiliser les apprentissages et être dans un processus cognitif pour le joueur. Donc, ce qu'on cherche à trouver nous en tant qu'entraîneur, c'est cet équilibre entre tout ce qu'on a organisé, la partie gauche du schéma, organisée dans le temps, programmée, et la partie droite, c'est-à-dire faire du sur-mesure, réguler. Moi, je pense que plus on organise dans le temps en amont et plus nos cycles sont définis et les contenus, les objectifs sont définis clairement, plus ça va nous permettre ensuite de nous affranchir de cette construction une fois qu'on est dans le cadre de l'entraînement et de ne penser qu'à l'essentiel, c'est-à-dire l'athlète, ses capacités, comment l'amener à améliorer et comment cette amélioration va tout de suite le rendre plus performant, compétitif et donc, par conséquence, améliorer les comportements de l'équipe, voire améliorer les résultats, ce qui est le but final vis-à-vis de l'équipe. Donc, c'est trouver cet équilibre entre l'organisation et entre le sur-mesure. J'utilise cette formule, essayez de focus sur le now, sur le maintenant, être présent dans l'entraînement, ça ne pourra se faire qu'à la condition qu'on a bien préparé en amont. Mieux on prépare, plus on peut être focalisé sur le moment de l'entraînement et du coup, être concentré là-dessus. Plus on prépare, plus on va pouvoir déléguer également parce que pour que tout ce travail puisse être fait, ça ne va être fait que si on a un staff qui est en cohérence avec ce qu'on demande, en cohérence avec les attentes du joueur, en cohérence avec les attentes du coach et qu'il soit complètement intégré dans le travail du développement individuel. On peut même aller, si on est dans une structure performante, à laisser la liberté, voire la responsabilité du développement individuel aux assistants et après, il peut y avoir des collaborateurs extérieurs aussi qui viennent pour du travail individuel, pour de la préparation mentale, pour de la préparation physique. Mais tout ça, ça doit rentrer dans notre système athlète. Donc nous, en termes de planification, comment on fonctionne ? On fonctionne avec des cycles de cinq à sept semaines qui sont rythmés vis-à-vis du championnat. Quand j'étais sur le centre de formation, ils étaient rythmés sur la scolarité. Donc l'inter-saison, l'après-saison, début de saison, milieu de saison, fin de saison et après, on repart sur la boucle inter-saison. Il y en a deux puisque pour moi, quand on recrute quelqu'un, on va déjà l'orienter sur son travail d'inter-saison pour qu'il se prépare à se projeter dans son rôle de la saison suivante. Et quand on finit la saison, les retours qu'on donne aux joueurs doivent lui permettre également d'organiser son travail d'inter-saison. Donc lui, on doit l'outiller vis-à-vis de tout ça. En termes de semaines, on a huit créneaux, pardon, neuf créneaux de séances collectives hebdomadaires. Et ces neuf créneaux-là, soit ils peuvent être dédiés à des séances collectives, soit dédiés à du travail individuel. Les autres créneaux, on va essayer de les laisser sur du temps de repos ou du temps de soin. Mais il peut y avoir à l'intérieur de ça du temps de soin, du temps de repos, du travail de vidéo ou du travail de prépa mental. qui peuvent être demandés aux joueurs. Donc cet apprentissage, on essaye d'amener les joueurs dans cette courbe d'apprentissage, les amener à comprendre ces quatre étapes. Notamment avec les jeunes joueurs, je pense que c'est important de prendre conscience de ces différentes étapes dans l'apprentissage parce que ça nous permet de mieux comprendre l'athlète peu importe son âge, peu importe ses besoins. Premièrement, l'étape où il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il a l'impression de savoir. Donc là, il faut le mettre face à certaines réalités. Il faut lui faire découvrir certaines réalités. Donc, il faut être vigilant vis-à-vis de ça parce qu'elle peut être un peu abyssale cette réalité. Mais cette prise de conscience est nécessaire. C'est qu'à partir de là qu'on va démarrer le processus d'apprentissage. Ensuite, une fois qu'il en a conscience, il commence à découvrir, à apprendre. Une fois qu'il en a conscience, il va commencer à tester des solutions. Donc, c'est à nous, entraîneurs, de mettre en place des situations pour qu'ils puissent tester des situations, pour qu'ils puissent s'évaluer, comprendre son corps, comprendre son amplitude, comprendre ses gestuels. Et donc, à nous d'enrichir ces patterns, donc tout ce qui, ces savoir-faire pour que derrière, eh bien, ils deviennent conscience, ils commencent à prendre conscience qu'il sait et qu'il sait faire certaines choses. Et la quatrième étape, c'est une étape d'excellence, c'est-à-dire qu'on devient compétent et on ne prend plus conscience qu'on est en train de faire les choses, c'est-à-dire que la compétence est acquise. On va pouvoir ensuite la transférer, on va pouvoir l'amener à notre part. Faire du vélo, par exemple, c'est, on est inconsciemment compétent à faire du vélo une fois qu'on a appris, ce qui est la même chose vis-à-vis des fondamentaux du basket, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas repartir sur la boucle d'apprentissage en complexifiant les savoir-faire, en multipliant les attentes et les attendus sur les exercices. Deux points de vigilance sur lesquels j'aimerais revenir sur cette slide-là. Le danger de l'hyperspécialisation précoce et en termes de sport et dans l'activité, c'est-à-dire que quand on a des jeunes, peut-être qu'il faut imaginer également avoir des athlètes complets, donc ne pas limiter à la pratique du basket. On voit que les joueurs qui pratiquent deux sports jusqu'à l'adolescence développent plus d'habilités motrices et réduisent le nombre de blessures. Et la deuxième chose, c'est attention dans l'évaluation vis-à-vis des groupes de jeunes, notamment aux jeunes qui sont de fin d'année ou qui sont dans des stades de développement en décalage vis-à-vis des autres. Je sais qu'il y a certains sports qui réfléchissent à rentrer en compétition vis-à-vis des profils physiques et donc à nous à l'entraînement de comprendre ça pour construire notre planification. C'est le cas vis-à-vis des très grands gabarits mais ça peut l'être aussi sur des compétences vis-à-vis de petits gabarits sur des attentes parce que la maturité intellectuelle n'est pas forcément encore arrivée. Donc là, c'est à nous de fixer des choses. Notre intention dans l'entraînement vis-à-vis du projet individuel, c'est de travailler sur des compétences ouvertes. On ne veut pas répéter de manière exacte les situations parce qu'on part du principe que quoi qu'il arrive, un geste n'est jamais répété à l'identique. Quand on observe les schémas moteurs sur une prise de tir à pleine vitesse et qu'on fait des arrêts sur image, même avec les meilleurs shooters du monde, Ray Allen, Reggie Miller, Steph Curry, on va se rendre compte que les enchaînements ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils sont capables de trouver de la stabilité, de s'adapter dans chacun de leurs gestes pour prendre des tirs. Travailler en compétences ouvertes, c'est-à-dire qu'on va rechercher plutôt des repères comme trouver un équilibre dans le déséquilibre, comme la courbe et la trajectoire du ballon, la vitesse de rotation du ballon, ce genre de choses, de repères, plutôt que d'être focalisé uniquement sur la répétition. Ça va aussi nous permettre d'avoir cette attitude de comprendre que dans les gestuels de tir, tout ne peut pas être livresque et recopié à l'identique. Il y a certains joueurs qui vont développer des tirs et des habitudes parce qu'ils n'ont pas le même œil directeur, parce qu'ils n'ont pas les mêmes préférences motrices. Et donc, à nous de nous adapter à l'athlète pour vraiment proposer des choses individualisées. Ensuite, proposer des situations où l'athlète va développer sa créativité. Donc là, être dans un processus créatif. Donc, ce processus créatif, c'est que la solution vient du joueur. C'est un moment eureka. Il y a une source de plaisir quand on trouve une solution type techniquement, par exemple, comment splitter un écran, passer entre un joueur qui step et le joueur qui défend sur vous. Et peut-être que là, le joueur, dans son apprentissage moteur, il va trouver des solutions. Après, peut-être qu'on va revenir dans un deuxième temps pour l'amener à améliorer cette attitude. mais il faut qu'on laisse une part à la créativité. L'apprentissage moteur au centre de l'apprentissage. Donc, je reviens sur cette idée toujours stimuler, avoir une prise d'information pour engendrer une prise de décision de l'athlète. Des situations d'imprévus pour que le joueur doive s'adapter dans le jeu. Il y a toujours un joueur qui va déclencher une aide, une rotation, des choses qui sont non prévues, des coéquipiers qui vont couper au même moment que nous on pénètre par exemple et il va falloir s'adapter, réouvrir un espace de drive, réouvrir un espace de démarquage. Ça, c'est des situations sur lesquelles on doit accompagner les joueurs. Je reviens sur mon idée également d'apprendre du groupe, confronter les idées. Dans le travail technique, c'est des moments d'échange qui peuvent être très particuliers avec les joueurs. C'est là-dessus aussi où on développe la confiance et l'implication à la tâche de nos joueurs. Pour concevoir nos exercices, j'ai essayé de proposer un petit peu notre fil rouge à nous. Comment on inclut finalement ce travail-là dans les séances classiques. J'ai encadré avec du rouge l'extra time pour dire que c'est le temps des joueurs, soit avec des assistants coach, soit avec le coach, soit de manière autonome, soit avec un coéquipier. C'est à stimuler, à organiser, même si on laisse ensuite de la liberté et de l'autonomie. Ensuite, nous, on travaille comme ça. C'est-à-dire que chacune de nos séances, on a un travail de prévention des blessures centré autour de l'athlète. Si vous cherchez cette terminologie de prophylaxie, on ouvre plein de choses sur l'échauffement moteur et sur les amplitudes gestuelles. Ensuite, on revient sur les points clés qu'on va vouloir travailler aujourd'hui. C'est un petit peu le contenu de la séance. On va partir ensuite sur un travail de fondamentaux individuels. Le rythme augmente, la fréquence augmente. On va être sur la combinaison. On va ajouter à ça un drill sur les attitudes défensives pour que les joueurs soient préparés à l'opposition à haute intensité qui va suivre. Derrière, énormément de situations soit en sous-nombre, soit à effectif complet, c'est-à-dire soit à 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, 2 contre 2. On peut imaginer toutes les formes de travail. Mais par contre, on va faire varier les modalités pédagogiques du surnombre, du travail de retard défensif avec des close-out à exploiter, d'autres types de retard défensif sur des petits et des reprends, des aides courtes ou des rotations, des collaborations, des trappes. On va pouvoir inclure là pas mal de choses qu'on va retrouver ensuite dans le jeu. Dans toutes nos situations en fil rouge, on va essayer d'avoir des situations qui balayent le tout terrain puisque, comme on l'a dit, le jeu va de plus en plus sur des situations sans arrêt entre le stop défensif et la transition, la continuité du jeu. On va essayer de stimuler ça dans nos exercices pour qu'il y ait le plus de traversées de terrain possibles dans l'entraînement. On va garder cette logique dans le jeu demi-terrain et dans le jeu qu'on va proposer avec des scénarios. Toujours du temps, toujours du score. C'est là qu'on va intégrer également les situations adverses qui viennent du scouting et les pièges adverses. Mais même quand on travaille sur les pièges adverses, on va essayer d'avoir un travail, par exemple, demi-terrain plus un aller-retour avec du jeu rapide, du jeu de transition où les joueurs vont devoir exploiter leurs fondamentaux individuels, travailler leur prise de décision tout en ayant multitude de prises d'infos. Des infos sur les adversaires, des infos sur les partenaires, des infos sur le score, des infos sur le temps, peut-être des infos sur les fautes adverses. Donc là, on veut développer la connaissance tactique des joueurs. s'en suit un cool down, souvent avec de l'adresse et un debriefing de la situation où on revient sur les points clés et sur ce qu'on veut ancrer. C'est un petit peu des points de notre plan de match qu'on a dans la semaine. Et ensuite, nouvelle période d'extra time. Je ne reviens pas là-dessus, mais vous aurez les slides sur la construction et la pertinence des exercices. Je reviens là-dessus. Sur les exercices, mon but, ce n'est pas de vous donner une bibliothèque ce matin. C'est plutôt de dire que nos exercices, plus ils sont simples dans leur organisation, plus notre focus en tant qu'entraîneur, il ne va pas être sur la rotation de une fois que tu as fait la passe, il faut que tu passes là, etc. Mais plutôt sur voilà le type d'informations qu'il faut prendre, dans quelle situation se prend la prise de décision et contextualiser la situation. Ce qui est plus important dans l'exercice pour moi, c'est le contexte plutôt que l'organisation de la situation. Être vigilant sur les détails, vigilant sur la fréquence, faire varier les contraintes pour poser des problèmes différents aux joueurs et qu'eux trouvent des solutions. Chaque fois que je travaille des situations offensives, je pose des problèmes défensifs. Chaque fois que je travaille des situations défensives, je pose des problèmes offensifs. Et le joueur, lui, répond en fonction. Donc, on est sur des stratégies de questionnement. À ça, nous, on va donner des feedbacks instantanés ou des feedbacks à la fin des séances. Donc, on est sur des drills qui souvent durent 3-4 minutes, peut-être après 30 secondes, 1 minute où on va avoir un feedback de groupe ou des feedbacks individuels et ensuite, c'est reparti. Par contre, une fois que c'est reparti, on essaye d'avoir une continuité dans l'action, une continuité de passage et une autre fréquence de passage. Questionner l'athlète et toujours faire le lien entre le travail individuel et le travail global. Toujours orienter le travail individuel pour qu'il soit performant dans le jeu. Donc, j'ai mis quelques exemples de choses en bas. Mais dans tous ces drills, ce qui va faire la différence, c'est l'intention que vous mettez dans ces exercices. Donc, ensuite, évaluer le travail qu'on propose. Ces évaluations pour nous sur le jeu pro, il y a les statistiques, on va dire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les statistiques avancées. Dans les statistiques avancées, on va pouvoir observer par exemple les pourcentages d'adresse des joueurs dans ce qu'on appelle les spotty chats, donc les tirs sur les spots. Est-ce que quand on est à un contre zéro dans le jeu avec les conditions du jeu, le joueur est à droit, ce qui est complètement différent de l'analyse d'une grille de tir où vous tirez par spot. Il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux puisque le travail dans le jeu n'est pas du tout le même que le travail à un contre zéro. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire, mais il faut bien être conscient de l'intention qu'on a derrière. On peut se poser la question des tirs dans le un contre un, des tirs dans certaines zones, voir quels sont les pourcentages d'adresse. Est-ce que ce qu'on propose et la manière dont on met les joueurs en évidence est rentable ? C'est ce qu'on va pouvoir questionner et on va pouvoir regarder la rentabilité aussi des joueurs, des associations de joueurs par deux, par trois, par quatre, par cinq. Se poser la question des line-up, est-ce qu'elles sont performantes ou pas ? On va se poser ces questions dans le jeu, dans les collaborations. Quand on joue le pick and roll avec ces deux joueurs, est-ce que c'est rentable ? Quand on joue un pick and pop, est-ce que c'est rentable ? Quand on joue un end-off, est-ce que c'est rentable ? On va se questionner et se dire est-ce qu'on ne doit pas finalement jouer un peu plus ce type de situation, un peu plus ce situation. Ça va peut-être nous donner des indicateurs pour réguler et ça va nous donner aussi des indicateurs à transmettre aux joueurs pour qu'ils puissent s'auto-évaluer et corriger et ça nous donne du factuel pour observer. Les grilles que j'ai montrées par exemple, c'est des grilles qui sont issues d'un logiciel d'analyse qui s'appelle Instat. Ce n'est pas parce qu'on a des statistiques que ça supprime l'observation à l'œil nu. L'entraîneur, il évalue dans l'instant cette complexité. Il doit prendre lui aussi des décisions vis-à-vis du coaching dans cette complexité. Il faut que vous continuiez également à le faire. On ne peut pas être que sur du rationnel. Il y a aussi de l'émotionnel dans ces prises de décision et de l'an de l'évaluation. Votre personnalité forcément est très importante dans le type de feedback que vous donnez aux joueurs. Pour conclure et revenir ensuite ensemble sur les questions, voilà les points clés sur lesquels j'ai essayé de vous montrer comment nous on fait rentrer les projets individuels des joueurs dans notre système athlète. C'est un, en mettant le joueur notamment ses points forts au centre de notre jeu. C'est-à-dire qu'on a une philosophie mais on fait rentrer les critères, les points forts des joueurs. Ensuite, ça va aussi influer sur comment on va masquer les points faibles des joueurs et essayer de les améliorer petit à petit notamment grâce à notre collectif. Ensuite, quels avantages on va pouvoir avoir vis-à-vis de la concurrence grâce à ces joueurs-là si on a des joueurs qui sont dans le franchissement. Par exemple, l'année précédente, j'avais un joueur qui nous avait rejoint de Denain, Medi & Guama qui avait des grosses qualités de franchissement. Donc, il a ouvert de nouvelles possibilités sur le jeu de transition. Il nous a donné un avantage concurrentiel. Et ensuite, quel autre type d'avantages on peut développer chez les joueurs qui vont les outiller, qui vont peut-être petit à petit dans la saison nous amener une nouvelle arme mais qui risquent d'aider le joueur sur le long terme. Par exemple, la stabilisation de son tir à trois points, si je prends le même exemple avec Medi & Guama, lui a permis très certainement de mieux exprimer ses qualités puisqu'il était défendu de plus près donc devenait plus problématique pour les joueurs adverses. programmer les choses pour se laisser l'opportunité de réguler. Donc, je programme, je fais mon travail de coach pour essayer d'avoir ma planification par cycle mais je ne vais peut-être pas m'emprisonner, je ne vais certainement pas m'emprisonner dans cette programmation parce que ce qu'il faut que je régule et ce qu'il faut que je coach c'est l'individu dans l'action. Ensuite, inclure les décisions dans tous nos exercices. Je vous donne un exemple sur le poste bas par exemple la prise d'info comment sont positionnés les joueurs ? Est-ce qu'il y a une aide positionnelle qui va faire que dès que je m'engage il va y avoir un deuxième joueur sur moi ? Est-ce qu'il n'y a pas de joueur dans l'aide directe ce qui fait que je vais pouvoir agresser mon défenseur ? Etc. Prendre ce type d'informations en permanence dans nos exercices pour les rendre automatiques et les rendre inconscients. Je vous refais le lien avec le processus d'apprentissage. Ensuite, nous, proposer des choses où on tente d'ouvrir les possibilités motrices et de lecture aux joueurs. C'est-à-dire travailler dans des situations où il y a une prise de décision réelle et concrète du joueur. Et ensuite, travailler sur nos modalités d'évaluation dans le jeu en dehors du jeu c'est-à-dire et dans le jeu collectif la compétition et en dehors du jeu dans le travail dans le travail technique et tactique. et là, inclure les joueurs dans ce travail d'évaluation. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, si on reprend un dernier point avant de passer à vos questions, pour moi, il n'y a pas de distinction entre le travail individuel et le travail collectif. tous les deux, ils sont imbriqués dans mon travail d'entraîneur et dans notre travail d'équipe. C'est hyper important que les deux soient ensemble. Il y a des corrélations sur les points forts, on a vu, pour les mettre en évidence. Il y a des corrélations sur les points faibles pour essayer de les masquer et essayer de les travailler sur la durée. Et ça va donner notre dynamique de travail. Voilà. Voilà un peu les points essentiels sur notre méthodologie de comment inclure le travail individuel dans notre projet collectif. Voilà. Karim, si tu veux reprendre la parole pour poser des questions. Oui. Alors déjà, merci parce que c'était très complet et très intéressant. Du coup, là, je vais prendre les questions. Donc, la première question, c'est quel outil dans le travail individuel que vous utilisez pour mieux connaître le joueur en tant que joueur et en tant qu'homme pour ainsi mieux le manager ? Le premier outil par rapport à l'homme, c'est la discussion, c'est l'entretien. Et donc, créer le contact et l'échange vis-à-vis des joueurs, je pense que c'est indispensable. Et cette connaissance de l'humain, elle ne s'arrête jamais. Et il y a beaucoup il y a certaines choses qu'il faut explorer. Par exemple, certaines peurs, certaines restrictions. Parfois, le joueur s'auto-censure. Donc, on a énormément de travail à faire sur le connaître. Mais il y a aussi connaître souvent sur l'aspect mental. On prend beaucoup de temps sur les aspects négatifs, sur les aspects des freins parce qu'on veut lever des freins pour développer l'athlète. mais il y a aussi beaucoup à renforcer sur le plan positif parce que la plupart des joueurs, s'ils en sont arrivés là, ils ont aussi fait preuve de résilience. Ils ont affronté des choses. Ils s'en sont sortis. Et je pense qu'on a intérêt à valoriser aussi ce côté-là dans l'échange. Après, sur l'aspect technique, moi, je travaille de manière, on va dire, très classique. première chose, j'essaye de voir le joueur jouer quand c'est possible physiquement, quand ce n'est pas possible en vidéo. Plutôt regarder des matchs longs parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le comportemental. Très vite, on sait que tel ou tel joueur, ses points forts, c'est cela. Mais ensuite, on se pose d'autres questions. Comment il gère l'échec dans le tir? Quel type d'effort il fait sur le repli défensif? Est-ce qu'il communique dans les aides? Ensuite, quand il est dans l'échec, est-ce qu'il s'arrête d'être dans la création sur le pick and roll, par exemple? Voir un petit peu le type de réaction sur la longueur des joueurs. Donc, c'est important de regarder des matchs complets. Une fois qu'on a regardé des matchs complets, d'essayer d'avoir des feedbacks, des feedbacks de coéquipiers, des feedbacks d'adversaires, des feedbacks d'entraîneurs, des feedbacks de scouts. On peut avoir différentes personnes qui gravitent autour du jeu, qui peuvent nous donner des informations. Après, à nous de trier et de savoir à quel point on fait confiance à ces infos. Après, on les croise et une fois qu'on a des infos qui convergent, on a certaines certitudes, on va dire. Et ensuite, les outils d'analyse, alors Instat, Synergy, c'est des choses qui vont permettre de rentrer dans le détail et d'affiner et de conforter, de donner des chiffres, d'avoir finalement une approche un peu plus scientifique à nos ressentis. D'accord. Très bien. Alors, comment intègres-tu le travail vidéo à l'entraînement et est-ce que tu pourrais développer sur ta manière de travailler sur l'intelligence émotionnelle ? Alors, le travail vidéo, c'est avant tout et quasi exclusivement le travail de mon assistant Jonathan dans la préparation. Ensuite, on trie certaines images parce qu'on veut interpeller les joueurs. on essaye d'avoir un travail vidéo qui est un retour sur nous puisqu'on essaye de beaucoup travailler sur nous, d'améliorer nos comportements. Donc là-dessus, il va y avoir et un niveau collectif et un niveau individuel. Parfois, le niveau individuel, je l'exprime devant toute l'équipe vis-à-vis des comportements parce que peut-être c'est des choses qu'on ne veut pas ou qu'on veut retrouver à titre d'exemple chez les autres. Ensuite, c'est des retours qu'on va faire individuellement. Là aussi, c'est beaucoup Jonathan qui va faire ses retours individuels aux joueurs. Moi, j'ai totale confiance sur son travail et on est assez alignés sur ce qu'on veut pour qu'il puisse intervenir avec les joueurs en direct. Et ensuite, on va en faire ce travail également vis-à-vis du jeu adverse et vis-à-vis des joueurs qu'on va rencontrer. Le travail d'intelligence émotionnelle, c'est une autre question mais qui est aussi très complexe. Là-dessus, pour le travailler, on va essayer de reproduire certaines situations où il y a de l'émotion. Pour moi, ce qui le fait le mieux, c'est les scénarios. Les scénarios, là-dessus, depuis, dès que j'ai commencé d'entraîner, j'avais eu un entraîneur dans des colloques et que je venais voir entraîner qui s'appelle Jean-Michel Sénégal et qui tout le temps incorporait des situations de scénario, des situations tactiques, stratégiques dans l'entraînement pour essayer de reproduire. Vous êtes mené de deux points, il reste trois secondes, vous devez, etc. Construire des mini-scénarios qui vont faire que les joueurs travaillent sur le plan technique, tactique, physique mais aussi énormément sur le travail émotionnel. d'accord, une autre question, pour les jeunes, n'est-il pas difficile de travailler la prise de décision quand des fondamentaux basiques ne sont pas maîtrisés ? Non, parce que je pense que le principal, c'est la prise de décision et que finalement, ça m'intéresse mieux d'avoir un joueur qui s'oriente vers des prises de décision, je ne sais pas, tête levée parce qu'il voit des passes longues, etc. Et même s'il ne les réalise pas bien techniquement, finalement, ce n'est pas l'essentiel. Et pour moi, une des différences fondamentales dans notre pédagogie d'entraînement, c'est que la tactique arrive beaucoup plus tard dans nos enseignements que chez nos voisins européens ou même outre-Atlantique aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est une différence fondamentale. Pourtant, dans toutes les sciences connectives, les sciences de l'apprentissage ou les gens qui travaillent sur ces questions, ils démontrent bien que l'intérêt à la tâche, le développement de l'amour pour le jeu qu'on fait, il va surtout être relié grâce à l'intelligence, à la prise de décision parce que le joueur se sent responsabilisé là-dessus. Très bien. Oui, c'est vrai que c'est très important. C'est un peu la poule ou le dilemme de la poule ou de l'œuf. Mais la prise de décision est importante. Et chez les jeunes, il faut le faire tout en sachant qu'il va y avoir des erreurs, des ratés. Mais au moins, on va développer ce processus mental chez eux qui va ensuite s'affiner avec l'affinement des qualités techniques. Je peux même faire le rapport avec ce qu'on fait en pro dans le jeu de transition. Tout le monde dit, plus vous jouez vite, plus vous avez une propension à perdre la balle. Ce n'est pas forcément vrai, en fait. Parce que plus on va s'entraîner à jouer vite et on va améliorer nos prises de décision, plus on va être en capacité de prendre des décisions là-dedans. Et ce qu'on va devoir comparer, ce n'est pas le chiffre absolu, par exemple, de perdre 15, 18 ou 22 ballons. C'est le pourcentage de ballons perdus par possession. Et si on arrive à le comparer, on se rend compte que moi, par exemple, l'an dernier, on arrivait à réduire notre pourcentage de balles perdues quand on augmentait le rythme. Ce qui est un facteur essentiel pour nous de performance parce qu'on veut essayer d'amener les équipes adverses à jouer sur un rythme dans lequel ils sont moins entraînés que nous à jouer. Peux-tu développer sur les feedbacks que tu préfères donner ? J'essaye. Alors là, j'essaye de me discipliner là-dessus. Ce n'est pas toujours évident, mais j'essaye d'être sur des feedbacks positifs et surtout de ne pas incorporer de négations. Plutôt de dire ne pas faire ça, plutôt d'essayer de dire oriente, regarde de l'autre côté ou je ne sais pas. Mais avoir des indications et des indicateurs qui sont positifs. Ça, ce n'est pas toujours naturel. Je pense qu'on a une propension à interdire les choses et ça, c'est un travail sur lequel je lutte contre moi-même au quotidien. Est-ce que tu travailles aussi sur la longueur des feedbacks ? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver chez les coachs. Parfois, on peut avoir tendance à te donner trop d'informations. Est-ce que tu essayes par exemple de gérer, d'être sur deux, trois phrases, deux, trois mots plutôt que sur un feedback long ? Les feedbacks dans l'entraînement, pour moi, ils ne doivent pas arrêter le jeu. C'est-à-dire que soit il y a une rotation dans les passages et dans ce cas-là, il peut y avoir un feedback rapide, mais il doit être très concis ou sinon le feedback doit être donné pendant le jeu. C'est-à-dire pendant que le jeu court. Donc là, il faut être encore plus précis pour qu'on puisse interpeller le joueur parce que lui, il est dans l'intensité, il est dans l'émotion et en plus, on vient lui redonner une décharge d'informations supplémentaires. Donc là, il faut être très concis. Donc, on essaye de diminuer ce nombre-là. Moi, j'aime bien que quand les séquences partent, qu'elles soient très courtes et laisser une partie de chaos dans certaines situations, par exemple, dans le jeu de surnombre où les joueurs doivent s'auto-réguler parce que la réalité du jeu, c'est que le coach ne pourra pas tout le temps arrêter le jeu et que s'il y a des séquences sans faute de 4, 5, 6, 7 allers-retours, à un moment donné, il va falloir que les joueurs fassent preuve d'intelligence sur le terrain. Une autre question. Sachant que lorsqu'un joueur arrive dans ton équipe, il n'est pas forcément en capacité de couvrir 100% de tes demandes, comment tu gères ça ? Est-ce que tu adaptes ta manière de jouer ? Quelle adaptation tu fais ? Oui, la première chose, c'est d'abord de s'adapter pour mettre en évidence les points forts. Donc, si on a un joueur, par exemple, ça m'est arrivé dans les trois dernières années, notamment avec les meneurs de jeu, qui vont vers l'arrière, c'est-à-dire qu'ils sont sur des situations où ils ont pris confiance à aller chercher dans les mains du pivot les ballons. nous, par rapport à ce qu'on veut faire, il va falloir qu'en même temps, on prenne en compte les caractéristiques du joueur, mais qu'on l'entraîne vis-à-vis de ce qu'on veut puisque ça, ce comportement-là, par exemple, il est complètement contraire à notre jeu de relance. Donc, oui, on va le prendre en compte et peut-être que dans les situations et notamment de compétition, au départ, on va lui tolérer certains comportements, mais petit à petit, il faut qu'on lui fasse rendre compte et qu'il arrive à corriger ce comportement-là. Et ça, ça peut être assez long vis-à-vis des choses sur lesquelles les joueurs n'ont pas conscience parce que là, on retombe dans l'étape 1, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience qu'il ne sait pas. Il n'a pas conscience qu'il ralentit le jeu de transition quand il fait ça. Donc là, il y a une prise de conscience, ensuite, il y a le travail, etc. Mais même avec des joueurs professionnels, j'ai pu avoir à corriger ce type de comportement. Tu as encore deux ou trois questions. Vas-y, vas-y. Comment gères-tu le logiciel Instat dans la semaine, son utilisation ? Alors, je pense qu'on n'en a pas une pleine utilisation. Depuis l'an dernier, on travaille beaucoup avec cette prise de statistiques avancées. On a un autre tableau sur lequel on a on a ce type de chiffres également. On essaye de traquer finalement, est-ce que la copie qu'on a rendue est conforme à nos intentions ? On essaye, vis-à-vis du collectif, on essaye de voir est-ce que le match qu'on a rendu, il est conforme à nos intentions ? Donc, sur les rentabilités sur notre jeu de transition, sur le jeu placé, sur les pourcentages de rebonds qu'on a pu avoir, etc. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a une vingtaine de critères qu'on essaye de traquer et qui va nous dire est-ce qu'on était dans le vrai en termes de comportement dans le match ? Et ça, ça peut nous permettre de relativiser certaines défaites. On parle des fois de défaites encourageantes. Je pense qu'on peut le rendre rationnel en disant nous, on veut jouer comme ça et peut-être qu'on a perdu le match mais est-ce qu'on était dans les comportements attendus ? Et où est-ce qu'on n'était pas dans les comportements attendus ? Ce qui va nous permettre de réguler. Ensuite, à titre individuel, on va essayer de… Et là aussi, c'est le travail de mon assistant Jonathan. Il fait des statistiques défensives. Et donc, là-dessus, on va faire des retours individuels vis-à-vis des situations qui posent problème. Par exemple, ça peut être des situations de 1 contre 1, ça peut être des situations de close-out, ça peut être des situations de pick and roll sur lesquelles on va revenir. De la même manière, on peut revenir sur les comportements offensifs et parfois, on va aussi faire des retours positifs pour ancrer des choses positives. Voilà, par exemple, je reprends l'exemple du meneur de jeu. Si on a pu faire avec ce meneur de jeu qui est en difficulté sur la sortie de balle, deux, trois situations de sortie de balle, backdoor, de relation 1-5 là-dedans, ça, c'est des choses qu'on va lui montrer pour lui montrer à quel point c'est un accélérateur de jeu, par exemple. D'accord. Moi, j'ai une question sur une de tes slides lorsque tu présentais la construction, le schéma de ton entraînement. Il y a un mot qui m'a sauté aux yeux, c'est les fundamentaux, le fun, la notion de fun. Oui, ça aussi, je l'ai piqué aux Canadiens qui, quand il y a une quinzaine d'années quasiment, ils ont décidé de remettre à plat leur programme et de retravailler sur tout leur programme d'entraînement et c'est là-dedans que j'ai vu cette terminologie et je me suis dit mais c'est une bonne idée parce qu'elle parle toute seule. C'est-à-dire qu'un entraîneur, si on lui parle de fundamental, il va dire il faut qu'à l'intérieur de ça, il y ait du plaisir et on peut avoir du plaisir dans la fréquence, on peut avoir du plaisir dans la répétition et j'ai même l'impression que les joueurs qui progressent, c'est ceux qui trouvent du plaisir, dans ce travail-là. Surtout, d'autant plus pour vous qui avez une semaine répétitive, beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînement, ça permet de rompre un peu avec la routine et d'éviter qu'on vienne un peu comme au boulot et qu'on répète sans investissement. On vient au boulot mais c'est vrai que nous, on a la chance et après, c'est valable dans d'autres métiers mais dans les métiers de formation, dans les métiers d'enseignement, dans les métiers de transmission, on a le pouvoir pédagogique. C'est-à-dire qu'on peut essayer de trouver d'autres manières de faire qui font qu'on va pouvoir aider les joueurs à se développer différemment ou à prendre du plaisir différemment dans nos séquences d'entraînement. Deux dernières questions. L'importance que tu accords dans la préparation mentale et est-ce que vous imposez à certains joueurs des séances de préparation mentale ? Non. Enfin, ce qu'on leur impose, c'est le travail que nous, on met en place ensemble. C'est-à-dire que il y a toujours de la prépa mentale à l'intérieur du basket. Pour moi, le basket, il n'est pas saucissonné. C'est-à-dire que la prépa physique, la prépa technique, tactique, la prépa mentale, c'est constamment à l'intérieur du basket. C'est-à-dire qu'on est un sport où les dominantes sont tout le temps intermêlées. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le joueur, il peut, on peut soit l'amener à se questionner sur le bien fondé de se faire accompagner ou lui, il peut avoir la volonté de se faire accompagner. Aujourd'hui, nous, on n'est pas staffé. On n'a pas les moyens d'avoir un préparateur mental avec nous dans le groupe. Donc, l'idée, ce n'est pas que moi, Jonathan, ou une autre personne du staff se substitue complètement là-dessus. Par contre, il y a des choses, il y a des outils qu'on peut amener aux joueurs. Moi, j'ai une formation de préparateur mental, par exemple, mais je ne fais pas la prépa mentale individuelle avec les joueurs. Je les outille sur, par exemple, leur donner un outil sur la visualisation. Je vais les aider à travailler sur la fixation d'objectifs. Je vais les aider à s'outiller. Mais par contre, ensuite, je vais leur laisser un niveau d'autonomie vis-à-vis de ça. Et s'ils veulent aller plus loin, peut-être que ça va leur donner envie de se faire accompagner. S'ils se font accompagner, on essaye, mais là, il n'y a pas d'obligation, mais de faire en sorte que le préparateur mental, il rentre finalement dans notre collaboration, dans notre arbre du système athlète, on va dire, et que moi, j'ai une interaction avec lui pour l'accompagner dans la connaissance de l'athlète et le type d'information, etc. Sans le coacher et le piloter, parce qu'il n'y aura pas de lien de subordination, mais d'essayer de travailler en bonne intelligence avec lui. Est-ce que dans ce sens-là, on sait que maintenant, l'utilisation de la méditation, on a vu les bienfaits de la méditation, est-ce que vous les orientez par exemple sur ce qui est très à la mode, des applications sur smartphone qui permettent de pratiquer la méditation, de s'initier ? Est-ce que c'est des choses que vous utilisez ? Non, les smartphones, non, peut-être que certains l'utilisent, mais ce que je fais chaque année, c'est que je fais intervenir un ami à moi, Seb Mugnole, sur l'idée de travail respiratoire et d'oxygénation et on coupe ce travail-là avec l'idée de relaxation. Donc, on est sur certains outils de la méditation et l'idée, c'est d'accompagner les joueurs sur quand est-ce que je peux reprendre le contrôle respiratoire et par conséquence le contrôle émotionnel. Donc, on essaye de travailler là-dessus de la même manière. En gros, on fait une introduction à ces outils-là pendant deux jours chaque année et ensuite, il y a certains joueurs qui ont continué de travailler avec lui par exemple ou sinon, nous, on fait des rappels sur certains outils durant la saison. Voilà, mais c'est des choses sur lesquelles on se questionne et on se questionne sur comment l'amener de manière plus récurrente aux joueurs. D'accord, très bien. Écoute, juste pour information, Guillaume a proposé de mettre en lien sa présentation. Donc, on essaiera de vous renvoyer par mail le lien ou de téléchargement. Sachez que la conférence sera disponible en replay sur YouTube. Je vais taper le lien de la chaîne dans le chat et du coup, vous pourrez la voir pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ou pas suivre l'entièreté de la présentation de Guillaume. Je voulais te remercier. Merci à toi. Surtout, merci à toi. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des moyens pour que les gens puissent entrer en contact avec toi ? Par les réseaux sociaux en fait. Les réseaux sociaux, moi je suis sur mon Twitter. Twitter, il est à mon nom. Sur Facebook également. Donc, ça c'est des moyens faciles pour se connecter. D'ailleurs, toi et moi c'est aussi comme ça quand on s'est connecté sur Twitter. Donc, c'est assez fiable et facile. Sur ma présentation, il y aura aussi également mon email. Donc, du coup, si vous voulez m'envoyer un email, poser des questions, voilà, j'essaie de partager le plus possible de choses. Donc, moi, c'est avec grand plaisir. J'espère que j'ai été assez clair sur les intentions que je voulais présenter ce matin. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, Guillaume. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir participé et je vous rappelle que demain, à 17h, vous aurez l'intervention de Nicolas Mathieu sur le scouting. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada